Vous savez à quel point quand je tourne des vidéos dans mon pays ça me fait plaisir Salut chez les amis, j'espère que vous allez bien Et on se retrouve aujourd'hui pour présenter une Alfa Romeo 156 GTA Qui est équipée d'un 3.2 V6 atmosphérique qui développe 250 chevaux, 300 Nm de coût pour 18 chevaux fiscaux Est-ce que l'Italie est RPZ là ? Si ! Et en plus on est dans le pays donc c'est encore plus beau ! Bon ! Elle est équipée à l'avant de disques ventilés de 305 mm étriers fixes 4 pistons Et à l'arrière elle est équipée de disques pleins de 276 mm étriers flottants monopiston Oui j'ai parlé en Suisse et alors ? Et tout ça pour freiner un total de 1 tonne 410 Et aujourd'hui les amis nous ne sommes pas tout seuls Salut les gars, comment vous allez ? Bien et toi ? Va bene Octavio ? Bien et toi ? Si va bene, ben dis-do mais bien Nabori Nabori, un keme Ah parfait Voilà ! Donc Octavio tu es le propriétaire de la voiture Exactement Donc tu représentes extrêmement bien notre pays On continue sur le coffre Oh la la, ouverture électronique ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh bah ! Bah qu'est-ce que c'est que ça ? Bon avant de parler de WIFOOT qui sponsorise cette vidéo Le coffre qui quant à lui fait 378 litres Donc voilà Une petite chaise très sympa Donc ça c'est bien en fait Tu prends la chaise Tu vois on se pose là On boit une petite boisson WIFOOT en redant la ville de Chaux-de-Fonds Parce qu'on est dans la ville de Chaux-de-Fonds d'ailleurs Vous êtes d'ici Donc et pour la boisson Alors Bon j'ai pour habitude vous savez bien Faire découvrir des saveurs Aux abonnés et aux personnes avec qui je fais les tournages généralement Bon j'ai pris pour moi Et ce n'est que les goûts et les couleurs Mes préférés C'est-à-dire banane et vanille Il reste, les fraises aussi mais il n'y avait pas la fraise dans ce coffret là Donc dans ce coffret là il reste Alpine chocolat, noix de coco et café Honneur à l'invité Allez chocolat Chocolat Allez C'est Alpine chocolat C'est-à-dire que tu bois ça tu roules en incendie Qu'est-ce que tu prends ? Moi je te prends noix de coco Noix de coco ? Je vous laisse secouer la boisson Par un geste que vous connaissez tous très bien It was at this moment Jackson knew He fucked up Ouf Ha 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 Oh merde Quel goût, quelle texture ça a ? C'est un peu épais comme un frappé Ouais Donc un milkshake parce qu'en Suisse, enfin en France on dit milkshake Pas de grumeaux, rien de bizarre en texture Moi plus que ça j'adore ça D'accord magnifique Et pelleté ? Je trouve que je sens bien le chocolat Oui Je trouve très bon aussi Ok magnifique Bon voilà Je vais rappeler un peu les données techniques Bon on va terminer Alors c'est une boisson Donc une boisson égale à un repas Ils ont aussi ça sous forme de barre chocolatée et de poudre C'est une alternative à un repas quand vous n'avez pas le temps Par exemple pour moi c'est parfait quand vous êtes en voiture par exemple C'est pour ça que j'ai défoncé celui à la banane et celui à la fraise Si vous pouvez m'en envoyer Vous avez tous les nutriments à l'intérieur Et ça rassasie pour 5 heures C'est sans sucre, sans gluten et sans lactose Ça se conserve 6 mois Et vous avez aussi la version 330 millimitres Parce que là on est sur du 500 Tout est en réception, le code promo s'affiche actuellement Donc encore un grand merci à Wayfood Bon le coffre, quant à lui, il n'y a pas de choses spécifiques On a le réservoir qui se situe à l'arrière droit Donc pour une contenance de 63 litres Le véhicule consomme à peu près 11 litres au 100 quand tu roules normalement Tu consommes plutôt environ combien Il ne peut pas regarder le plaisir de conduire Sauf quand tu arrives à la pompe La poignée des places arrière se situe dans le montant Ça s'est très bien intégré, c'est très beau Comme les Mégane 4 RS d'ailleurs Sauf que là on est en 2002 Le panneau de porte ressemble à ça Donc on a du cuir en saucisson Je ne sais pas comment dire ça Avec un panneau de porte qui à cette époque là était assez bien fini Alors ça vieillit Qu'est-ce que tu en penses toi de comment ça vieillit ? Personnellement je trouve ça a bien vieillit Il n'y a pas vraiment de traces Le cuir il est bien C'est vrai que le cuir par contre est incroyable Ça c'est le cuir italien Vous avez ici le logo Alfa Romeo Vous avez une baguette en alu ici On a un ciel de toit en tissu noir On a une poignée ici avec une liseuse Bon je pense que c'est toi qui l'as modifié en LED Oui c'est ça De base en halogène Un crochet ici pour les porte-manteaux Ici un petit cendrier Un filet de rangement ici Bon alors c'est que le siège est très reculé Normalement j'ai beaucoup de place Comme toi par exemple Là tu es en conducteur Donc tu fais un mètre combien ? Un mètre 75 Et donc là voilà la place que tu as un petit peu Et les gars on est en Suisse Je pense que je vais parler en Suisse quand je suis en Suisse Tu sais un peu quand même le respect Je suis quand même d'origine suisse Et par contre au niveau du confort on est vachement bien Les italiens quand même à l'époque On faisait des voitures très confortables quand même Là franchement je suis méga bien Les séries 3 aussi Oui De la même époque Oui De cette voiture justement Franchement et encore j'ai l'impression que chez BMW le cuir est un peu plus dur quand même Et c'est le cas Mais là franchement il est assez mou Et ses saucissons là Franchement c'est confortable Au niveau du dos c'est très confortable Donc là on a deux bouches d'aération ici On a aussi, regardez le petit détail La petite languette en cuir Pour hop La coudeur centrale Et puis regardez on retrouve le même motif ici Donc là la trape à ski aussi qui est là C'est marrant Donc là la plage arrière se relève un petit peu C'est parce qu'il y a le feu stop du coup Oui Alors aussi à savoir une info très intéressante C'est que le véhicule de 2002 à 2004 a été produit en Thaïlande Pour les versions normales Oui Donc c'est marrant parce que quand même je suis italien-thailandais Toi tu es italien simple Simple oui 100% Ok 100% noble C'est quand même d'après que tu es allé à Naples Il y a deux ans Comment était la pizza là-bas ? La meilleure du monde on est d'accord Voilà les gars Ne cherchez même pas en fait On est les meilleurs pizzaïolos du monde en fait Voilà Et donc bref il y a aussi eu trois phases Alors sur les versions normales Version essence, 2 litres ou diesel Oui C'est vrai il y a eu trois phases D'accord La troisième phase Ils ont carrément changé les phares avant Par choc avant Oui Puis phares arrière par choc arrière Et ça correspond à quelle phase sur la 156 ? Phase 1 Phase 1 du coup ouais 2002 c'est phase 1 Donc les GTA c'est uniquement les phases 1 Même si tu prends une 2005 ça sera de toute façon une phase 1 quoi D'accord ok Même les fins de série Donc c'est une bonne info à savoir quoi Et si on doit montrer un peu le véhicule de l'extérieur Donc assez bodybuildé et assez sympa quand même C'est à dire qu'il y a quand même des endroits où tu as des extraction d'air quand même Et c'est très sportif Toi tu as fait des petites modifications Donc les freins qui d'origine sont en 305 mm ne le sont plus ici Exactement Là c'est en 330 mm D'accord Brembo donc Donc là tu as changé le kit au niveau de l'avant Oui Et tu trouves que le freinage est bon ? Ouais pas mal là D'accord Ça klaxonne beaucoup pour la Suisse quand même là Là c'est exceptionnel Là je sais pas si vous entendez Là c'est la fin du monde là Là je crois qu'il y a eu un mort C'est pas possible Normalement ça klaxonne jamais comme ça en Suisse Là je pense d'ailleurs qu'il y a toutes les unités de police de la ville qui sont en train d'arriver Ah ouais Ah ben c'est sûr Là il y a une usance sonore extrême là Là dans 10 minutes C'est du jamais vu là D'ailleurs je pense que Je pense que si le mec laisse le moteur allumé 5 minutes c'est fini Je pense que là il y a le dark qui vient Le derde tu sais là Ou les jantes aussi Je crois que c'est Enfin bref On va trop loin Les jantes aussi tu les as changées du coup ? Oui Ça c'est des jantes qui étaient de base sur les Alfa Romeo GT Et puis les 147 GTA mais en option Oui Et puis par exemple sur 156 Elles n'étaient pas disponibles Et alors là est-ce que tu peux me faire un immense plaisir ? En fait on s'est rencontré au bowling d'ailleurs C'est extrêmement bête Et c'est génial La vie est faite Ainsi et vraiment de manière magnifique Vous connaissez déjà Parce qu'on avait filmé avec Akram Qu'est-ce qu'on avait filmé avec Akram du coup ? Une 147 GTA noire D'accord Et c'est vrai qu'on n'en a pas filmé beaucoup en finale Donc c'est pas une voiture qui est extrêmement représentée Sur le milieu YouTube francophone du moins Et moi ce qui m'avait choqué C'est le moteur A quel point il est magnifique Et est-ce qu'on peut lui montrer du coup ? Est-ce qu'on peut montrer à tout le monde d'ailleurs ? J'adore le kit qu'inscrit Oh là 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 Ça c'est d'origine du coup Ce chrome comme ça C'est vraiment beau Franchement c'est magnifique Bon t'as mis une petite durite renforcée quand même ici Mais rien de spécifique Enfin voilà tout est d'origine Que sinon Voilà donc le véhicule encore une fois De manière générale De toute façon ce qu'il y a dessus En fait c'est homologué Puis inscrit sur la carte brise Oui Parce qu'on a en Suisse Faut pas oublier quand même Ici chaque modification Même la plus petite Est inscrit C'est-à-dire que même les freins Sont inscrit sur la carte brise Oui Tu peux me montrer s'il te plaît ? Oui Donc là en gros c'est des modifications Exactement Donc là vous voyez Frein à disque En Suisse c'est comme ça les gars En Suisse dès que vous modifiez quelque chose Il faut tout marquer Donc t'as changé les freins La barre stab Avant et arrière Ouais Bah les jantes du coup aussi Roux en métal léger C'est quand même C'est un sacré pays quand même Mais tant mieux Tant mieux Voyage verrouillage Magnifique Et voilà encore le véhicule de l'extérieur Donc pareil Le fond des phares Et d'origine au final Oui en noir Donc ça c'est quand même Quelque chose de très beau Sortie d'usine Comme ça Bon t'es équipé aussi en pilote sport Donc bon On est on est bien D'ailleurs c'est une traction Oui Donc ça c'est J'ai été étonné D'accord Bah écoute après on va découvrir L'intérieur du véhicule Ah oui la poignée C'est assez oui C'est il faut appuyer sur le bouton ici C'est ce que j'étais un peu perturbé Et là elles sont beaux d'origine Oui d'origine Donc voilà elles sont beaux ici Les quatre vitres électriques Encore les petits boudins Comme on aime bien Et voilà un peu à quoi ressemble Le panneau de porte Donc c'est les sièges manuels Vous avez ici le siège chauffant Ici pour régler le dossier De manière électrique Enfin les lombaires Donc ça c'est pas mal Réglage du volant en bas Rangement ici Pour le gel hydroalcoolique Donc le compteur qui va jusqu'à 300 Mais elle est hybridée à 245 Alors on a la main qui est pas loin On a cette chance là D'ailleurs on a une vidéo Où je suis avec la croix Une vidéo que je suis avec la polo gti Où je vais à fond Et toi tu as pris combien avec la voiture Maximum 250 255 D'accord donc elle y va Il va vraiment quoi Là on peut préciser aussi Que la ligne est d'origine Il n'y a pas de clapet forcément Voilà Ensuite regardez ça Benzine C'est vraiment des petits détails Vraiment sympa Donc on a ici La jauge d'essence Ici la température d'eau Et ici une horloge On a un petit écran quand même Electronique Alors qu'est-ce qu'on a Comme information là-dessus Là on peut avoir la température De l'huile D'accord Voilà Ah oui Temperato Vas-y Dis-le Temperatura Génial C'est ça qui est bon Donc là La température d'huile moteur Qu'est-ce qu'on a d'autre Il n'y a rien Ensuite l'autonomie Alors ça je pense que c'est un peu une maladie C'est-à-dire qu'avec le soleil Ça et le temps Ça perd un petit peu en efficacité l'écran Oui Là comme tu peux le voir Il n'est pas Enfin c'est pas La date n'est pas juste Parce que oui Lundi 1 OTT Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais octobre Ah C'est les initiales Comment on dit On est allé octobre Octobre Manage Donc voilà La distance qui a été faite La consommation moyenne 14 litres au 100 Donc voilà Quelques petites informations intéressantes Là Donc c'est un Autoradio pas d'origine Forcément Ça il ne faut pas le mettre sur la catholique Non ça il n'y a pas besoin Mais est-ce qu'il faudrait ? Non quand même pas Ils n'habitent pas à ce point là Non non Ok Ça c'est bon Ok Donc là ensuite On a voilà Klim Très importante en Italie Donc là on a un cendrier L'Mc gare en 12 volts Du coup On a un petit rangement ici Avec une surface en caoutchouc Antidérapante Ça c'est intéressant Le pédalier un peu Ah oui complètement Très bonne info Le réglage des rétros en électrique Et d'ailleurs les rétros A une forme spécifique Assez marrante Ils sont bien designés je trouve Donc là Et ensuite Un petit bouton qu'on aime bien certainement Après encore une fois c'est une traction Ça c'est marrant T'es équipé donc de la boîte manuelle Si rapports Exactement Et donc tu l'as aussi en version Alors Manuel robotisé Enfin auto robotisé quoi C'est les speed Ils appellent ça comme ça C'est les speed Ouais C'est passé avec panne C'est pas très fiable Mais C'est pas très Bon après pour l'époque C'était Voilà Entre guillemets révolutionnaire On est sur le même Même type de boîte Que les SMG Donc la M560 M346 Etc Donc c'est pas forcément le top Dans le même délire C'est sûr Donc le mieux c'est ça quoi Pour ces années là Je trouve que c'est Le meilleur C'est en manuel Un vrai frais à main On a une pièce de 5 francs C'est pas mal Donc faut savoir que c'est beaucoup C'est beaucoup plus gros Qu'une pièce de 2 euros Voilà C'est joli De 2012 Il y a des dates dessus 2012 Peut-être qu'elle a été toi 96 96 C'est en double Moi j'avais 97 J'avais une pièce de 97 mois Bon allez c'est parti les amis On va c'est un petit plaisir Avec ce petit V6 Le pommeau c'est d'origine Ou c'est comme ça Non Allez moi les vaches C'est quand même génial Puis juste après Tu prendrais à droite Ok Donc 3 litres de V6 Atmosphérique Le son est sympathique On l'entend assez bien de l'intérieur C'est assez smooth Ça convient C'est à dire que ça reste Une berline confortable Pour aller en vacances Pour se déplacer Mais c'est confortable Pareil L'utilisation de la boîte Elle est Le débattement Est assez agréable Ça fait longtemps Que j'ai pas conduit De boîte manuelle Du coup Du coup Je me habitué gentiment Oh une petite forêt Tu m'emmènes dans les vieilles Des noms des vrais lieux Petit plaisir Le son il est vraiment bon C'est très agréable Même d'origine Le son il est assez sympa Ah franchement Complètement Donc toi tu l'as depuis combien de temps la voiture Moi je l'ai acheté en décembre 2015 D'accord Ah oui quand même Ah oui ça fait plus de 6 ans que tu roulais avec Enfin quasiment 6 ans Et alors qu'est-ce que tu en as Qu'est-ce que tu en penses Les vos fiabilités Est-ce que tu le conseilles Qu'est-ce qu'il y a comme défaut Comme panne Comme bon atout Comme des avantages etc Alors spécialement Quand tu as Avec le différentiel d'origine Oui Vaut mieux le changer en préventif Parce que Ça pose assez Pas mal de problèmes quand même Ah oui du style Tu peux péter la boîte Avec le différentiel d'origine Ah bon Carrément Parce que C'était vraiment une merde À l'époque Il n'est pas passé par casse-cheve Voilà Et puis Sinon pour le reste De temps en temps Il y a des sons de lambda qui lâchent D'accord Bon ça c'est Même sur ta voiture Oui sur ma voiture C'est vrai que j'ai le voyeur moteur A cause de ça Bon après c'est Il y a d'autres choses qui font que Mais même d'origine sur cette voiture Ça peut poser problème Et puis Les freins en 305 Si on abuse un peu Bon même pas forcément abuser Mais il rentre facilement là Ouais Donc Un passage Un passage 330 C'est presque obligatoire D'accord Et puis Pour le reste Sinon ça Ça reste encore assez fiable Et en termes de performance Ce qui est quand même assez intéressant C'est que Pour un véhicule d'une tonne 4 Donc ça c'est quand même assez léger Quand même pour une berline La puissance Le fait que ça soit mon Enfin tout ça Le 0 à 100 Et fait en 6 secondes 4 C'est vraiment pas dégueulasse C'est à dire que c'est un score Même honorable Pour des véhicules d'aujourd'hui Après bon Le 0 à 200 Et 25 secondes 5 Donc bon là Ça commence à être un peu long Mais le 0 à 100 Il fait quand même assez rapidement Ça c'était une info Que je voulais aussi dire Comme d'habitude Et ensuite Écoutez comme vous pouvez le voir C'est Déjà je suis ultra bien assis On a pas mal d'espace Au niveau des pieds Pour Au niveau de l'espace Entre les pédales Donc ça c'est aussi une bonne chose Le repose-pied Très agréable Un bon positionnement Toi t'as eu quoi comme voiture Un peu avant ça ? J'ai eu que celle-ci en fait T'as eu que celle-ci ? Ouais Genre en première voiture ? Oui D'accord J'ai commencé avec celle-ci Et ensuite ça se passe comment Quand t'as ça en jeu de conducteur ? Euh Bah Pour le permis en fait Ça pose aucun problème D'accord Même si t'as une permis Tu peux conduire des Des grosses caisses Mais c'est juste en assurance Que tu Ah Voilà T'as douillet Bah moi au début Je l'ai mise au nom de ma mère Oui forcément Et puis Bah là il est à mon nom Parce que Vu que j'ai fait 25 ans Ouais Du coup là Ça c'est bien C'est quand même Génial que tu aies gardé Toujours la même voiture Et pourquoi ce choix de voiture ? Euh Ça faisait déjà un petit moment Que je la voulais J'avais 18 ans Est-ce que ça cause De grand tourisme 2 ? Euh Et oui Qu'est-ce qui a motivé ton Cette voiture du coup ? Qu'est-ce qui t'a fait craquer Pour cette caisse ? Ses lignes Ouais Son moteur Je suis d'accord Et puis Euh La couleur surtout Oui c'est vrai C'est vraiment Le vrai rouge alpha quoi Ouais C'est vrai que c'est une belle voiture Dans son ensemble En tout cas Et même à conduire Je suis pas du tout déçu Alors après évidemment On pourrait faire sortir Beaucoup plus le bruit du V6 Avec une ligne Mais vu que t'es en Suisse Et que t'es pas en France A pouvoir t'amuser A faire n'importe quoi Donc c'est compliqué Mais Franchement C'est tout ce qui pourrait Éventuellement lui manquer Mais c'est Même le son d'origine A se dire que c'est Très agréable quoi Bah franchement les gars On s'est fait un petit plaisir On va rentrer gentiment Sur la tchowl en deux bleus Bah c'est niveau châssis Tu la sens Quand même assez Je la sens Pas dangereuse Enfin je la sens C'est pas ça radar ça ? Non non c'est une boîte aux lettres C'est un peu radar Ça c'est les... Ah c'est une boîte aux lettres radar ? Ça c'est les habitants de la Suisse Qui nous font des bonnes blagues Ah l'évatard C'est un truc de fou Oh la la génial Et bah c'est là dessus que cet essai s'achève Je voulais vraiment vous remercier C'était très agréable Les amis je voulais vous remercier Merci à toi Merci à toi Et puis à la prochaine du coup Yes Avec plaisir Les amis j'espère que vous avez cliqué la vidéo N'hésitez pas à liker, à vous abonner Et à commenter Moi je vous la prochaine Pour de nouvelles aventures N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications Et mon Instagram Alphanetero6 Salut